Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 4 Aujourd'hui on se retrouve pour parler du DLC Voltec Et donc faire la présentation de tous les items qui sont sortis dans ce DLC Donc on va attaquer tout de suite bien sûr Alors par les structures Structure vous avez le nouvel onglet abri Et donc dans les abris là on a plusieurs sous-parties Et on va regarder tout ça Donc la partie résidentielle déjà Donc on a les couloirs Transition vers zone utilitaire Couloir Couloir avec fenêtre Résidentielle 3 accès 4 accès Angle Ok Couloir vers porte Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choix au niveau de comment agencer en fait l'abri Couloir et porte 4 accès avec porte Escalier Ouh Les cages d'escalier comme ça sont pas mal Ok Mur préfabriqué Mur préfabriqué avec fenêtre Porte préfabriqué d'accord Milieu préfabriqué Il y a vraiment du choix Et on est attaqué que par la partie résidentielle Donc on va voir maintenant utilitaire Alors qu'est-ce qu'on a Ok c'est globalement la même chose Sauf que les couleurs ont changé mais ça a l'air d'être Ça a l'air d'être la même chose Ok couleur large maintenant Ah On y arrive aux fameuses structures larges Ok C'est bien foutu hein C'est vraiment bien foutu J'aime bien Alors maintenant les salles Alors salles communes Ah oui d'accord Donc on a une partie salle Et dans cette partie salle On a encore des sous-parties Ah oui Donc là la partie salle commune Donc bon ça reste globalement les mêmes choses Caféteria Ok là on voit qu'il y a le sol qui change Clinique Ah oui donc c'est directement tout pré-construit en fait Pour que ça ressemble Voilà pour que la partie clinique ressemble à une clinique La partie cafétéria ressemble à une cafétéria Donc tout est préfabriqué pour que Pour faire directement des pièces comme ça en fait Nurserie Superviseur Quartier Et sécurité Ok Atrium Ah On y arrive On y arrive les amis Alors par contre ça demande du caoutchouc Là je pense que ça va peut-être poser problème Enfin pas pour moi pour mes vidéos Parce que je ferai ça sur ma partie modée Mais en partie classique Le caoutchouc c'est pas une denrée Qui est super facile à avoir non plus En très très grande quantité Donc elles sont là les fameuses grandes structures Donc c'est la partie atrium Colonne Fenêtre du superviseur Plancher suspendu Ah oui tout est préfé en fait C'est assez ouf Ok Alors les portes Qu'est-ce qu'on a bon ? La porte d'abri classique On a que ce choix là Ok Rambard et escalier maintenant Alors ça c'était déjà disponible Les rambards comme ça Sur Sur le homemaker Le mode homemaker On avait exactement les mêmes de disponibles Donc c'était un mode qui était déjà sorti Il y a un petit moment Et là ils les ont mis Donc en officiel Bon il y a un peu plus de choix bien sûr Au niveau des rambards Ok Support de structure Donc là on est sur les fondations J'imagine Ça a l'air d'être comme ça Ça a l'air d'être les fondations ça Vous voyez on voit qu'on peut les On voit qu'on peut les incruster dans le sol De cette manière là Ça a l'air d'être les fondations Ok Alors maintenant au niveau du mobilier Mobilier Donc on va voir tout de suite Ceux qui ont le Le petit logo Correspondant donc au DLC Voltec Donc au niveau des lits On a ce lit là disponible Donc en lit Voltec Au niveau des chaises Qu'est-ce qu'on va avoir On va aller un peu plus loin Voilà Donc à partir d'ici Ça fait partie de l'abri Donc là on a la chaise Ok Des petits bancs Une table Ici les banquettes Ça c'est pour la partie cafétéria J'imagine Chaises classiques Chaises d'école Ça a l'air d'être Les canapés Et les canapés en bon état en plus Repose-pieds Pas mal de petits ajouts Et c'est tout en bon état C'est ça qui est On n'est plus trop dans le post-apocalyptique Là on est vraiment resté Dans l'abri Dans l'abri en lui-même Donc où tout fonctionne encore Même après l'explosion des bombes Etc Donc là tout est neuf Rangement Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau Au niveau du rangement Ici on a les caisses vault Donc mal de l'abri Un bureau Un casier Pannier à linge Même les classeurs à tiroirs sont classe Ici étagère Ça commence à partir de là Ok Table Donc là on a le bureau du superviseur Est-ce qu'on en a eu des nouvelles à côté de ça Oui A partir de là Un comptoir Donc là les petits bureaux pour la partie école Armoire Table de cuisine Il y a eu beaucoup beaucoup de petits rajouts de meubles comme ça C'est du petit détail Mais ça fait plaisir de De voir enfin déjà des meubles restaurés Et là il y a quand même pas mal de choix J'ai l'impression par rapport au Au précédent DLC Et donc dans les divers Est-ce qu'on va en voir Ah oui Dans les divers on a les chariots Table de nuit Évier Toilette Distributeur d'eau Distributeur Distributeur Cheval d'arçon Banque de musculation Donc ça c'est dans les divers au niveau du mobilier Le comptoir Ça en avait déjà Un projecteur Je n'ai pas assez d'alu pour le faire Mais on peut le faire Repose pied Télévision Télévision Et télévision Ok au niveau de la déco Exposition J'imagine que On n'a rien Revêtement de sol On a eu des nouveautés Tapis de sol Ces tapis de sol là Étaient également disponibles Sur les mods Pour Et je crois dans le homemaker aussi Et là maintenant On les a donc En partie non modé Décoration murale Bon ça il n'y a rien Ok Tableau On doit en avoir des nouveaux Normalement Affiche Est-ce qu'on a de nouvelles choses Ici Je n'ai pas l'impression Je n'ai pas l'impression Non Pas nous alors peut-être On doit en avoir On doit avoir quelque chose Là quand même De nouveau Ah Voilà On y est Ok Surtout des panneaux de danger Et de Et de signalisation un petit peu Dans le lettrage J'imagine qu'il n'y a rien Qui a changé On va aller voir quand même Jusqu'au bout Voir s'il n'y en a pas Des nouveaux Mais non Alors dans les divers Le manjotron On a le manjotron C'est tout Donc là il y a le Miamotronique Et donc manjotron Pour les abris Donc on voit que le Manjotron est en parfait état Décoration abri Ah oui donc on a une catégorie Carrément liée à l'abri Donc statut de Volgirl Et Volboy Ah elles sont là Nos petites affiches C'est sympa Très sympa Ah les fameux panneaux Donc un panneau Résidentiel Maintenance Lavatory Ça je sais pas Toilette Clinique Caféteria Réacteur Salle de classe Salon de coiffure Hydroponique Intendance Sécurité Superviseur Atrium Zone de sortie Recherche Projection Quartier Et donc là tout est C'est les mêmes Mais bon pas avec le même design Ok Au niveau des divers Donc on a une nouvelle console D'accord Les petites caisses On a un arbre de noël aussi Ok Et là d'hiver ici Est-ce qu'on va avoir du nouveau Je pense pas Si Un jukebox Neuf celui-là En fait Tout ce qu'on a de nouveau Rajouté dans les autres catégories Autre que l'abri C'est tout simplement Par exemple Le cendrier C'est le même Qu'on a disponible Avant la sortie du DLC Sauf que celui-là Est rénové Et pas l'autre La chaîne IFI Le haut-parleur Machine à expresso sicilienne Poubelle Et la radio Ok Electricité Alors générateur On a le générateur Le réacteur Voltec Pardon Le super réacteur Voltec Donc le premier produit 150 d'énergie Et le deuxième 500 Donc c'est celui qu'on avait vu Dans la vidéo des développeurs du jeu Connecteur et interrupteur Alors là Est-ce qu'on aura eu du neuf Normalement oui Alors voilà C'est la petite conduite Que vous avez montré aussi Donc on va regarder Comment ça fonctionne Cette conduite électrique Peut être accrochée Aux structures de l'abri Pour y transmettre de l'électricité Ah oui Donc en fait On relie un réacteur A un conduit Donc par exemple Au mur ou par terre Et on relie Cette conduite là A n'importe quel mur Et le courant Est donc transmis Ça a l'air d'être ça Ok Conduite électrique Ah oui Donc il y a les propres conduits Liés à l'abri D'accord Bon ici C'est les classiques Je pense pas qu'il y a eu des ajouts Lubière Là on a dû avoir du neuf Normalement Voilà Applique lumineuse Blanche Rouge Et verte Applique lumineuse Fluorescente Plafonnier Plafonnier fluorescent Ok D'accord Au niveau des divers Qu'est-ce qu'on a eu Ici la gestion de population Voltech Donc que j'avais également montré Dans la vidéo de présentation Des Du stream Du restream Pardon De Bethesda Donc supervisez votre colonie A l'aide de techniques de gestion Voltech Breveter Ok C'est tout dans cette partie là Néon J'imagine qu'il y a rien qui a changé Porte logique Bon ça ça reste Voilà Fabrication non plus Illumination Je pense pas que ça ait changé non plus Voilà Pour cette partie là C'est fait défense Est-ce qu'on a eu quelque chose de nouveau Oui un poste de contrôle Putain toutes les constructions Demandent du caoutchouc quoi C'est assez Assez ouf Un bureau de sécurité Qui produit deux De défense Ok Et un poste de garde ici Donc on a ces trois nouveaux Ces trois nouveaux Donc poste de contrôle Porte Bureau de sécurité Et poste de garde Au niveau des défenses Tourelle Bon tourelle c'est classique Ça a pas changé Piège Je pense Euh Non je pense pas que ça ait changé Non plus Ressource Oh Rien qu'à changer Bon nourriture non plus Alors on a Alors on a ressource Abri Où on retrouve Donc le cyclotron Où on retrouve Le réfracteur Le distributeur de soda Et la machine à sous Donc voilà C'est compté comme des ressources En fait Donc permet aux habitants De garder la forme Tout en produisant de l'électricité Pour le cyclotron Améliorer la vue des habitants Avec le réfracteur Transformer une manie sociale En un profit Pour toute la communauté Avec le distributeur de soda Et exploiter l'appât du gain Pour le bien de la communauté Avec la machine à sous Donc ça c'est tous les Tous les objets de test en fait On fera une vidéo là dessus Un petit peu plus tard Donc on sait que c'est dans les ressources De l'abri Et d'hiver Alors d'hiver on a la chaise de coiffeur Utiliser la chaise de coiffeur Pour changer de coupe de cheveux Et la chaise de chirurgie Donc ça on avait pas la possibilité De faire ça jusqu'à présent D'avoir directement une chaise Pour changer de coiffure etc Il fallait se rendre dans une ville Là maintenant on peut le faire A partir d'un abri Ou d'une colonie Magasin Bon Je pense pas que ça ait changé non plus Peut-être des nouveaux skins On va regarder Non Fabrication Rien du tout non plus Cage Bon ça c'est exclusif Et pillard Rien non plus Bon Et bien on a fait le tour De tout ce qu'il y avait de neuf Et de nouveau dans ce DLC Donc bon j'ai uniquement montré les items Je les ai pas construits Pour faire un détail à chaque fois Sinon la vidéo aurait été trop longue Donc de toute façon On verra tous ces items plus en détail Quand je ferai les base building De ce DLC Donc si cette petite vidéo vous a plu Je vous invite à liker A laisser un petit commentaire Partagez-la Abonnez-vous à la chaîne Pour connaître la suite des vidéos Et à la prochaine Allez ciao tout le monde Ciao